Neuf mois après le démarrage d'une série d'actions et de réformes visant à assainir les secteurs du foncier, de l'urbanisme, de l'assainissement et de l'habitat, le ministre Claude-Isaac Day annonce des résultats plutôt satisfaisants. Il a été créé un secteur permanent à la simplification et à la dématérialisation rattachée directement au cabinet. Il nous faut en interne améliorer le circuit du traitement des dossiers en relation avec le cadastre de la conservation foncière. Nous avons travaillé à s'écuser de foncier. Tous les Ivoiriens doivent prendre conscience que sans leur participation à la préservation de nos cas de vie, tous nos efforts seront vains. Des réformes qui font bouger aujourd'hui les lignes de ce département, notamment la révision de la politique de l'habitat, sans oublier la question de l'assainissement. Près de 68 milliards de Français sont mobilisés et disponibles dans le cadre de divers projets pour améliorer et résoudre la problématique de l'assainissement en Côte d'Ivoire, notamment Abidjan. Pour les villes de l'intérieur, notamment le capital régional, nous disposons à peu près entre 10 et 15 milliards de francs CFA. Un schéma directeur d'assainissement et drenage de la ville d'Abidjan est en cours de finalisation. Nous allons aussi réaliser des schémas d'assainissement et drenage pour certains capitales régionales du pays. Je voudrais rassurer les Ivoiriens, il leur dit ne vous découragez pas. La demande est forte, mais j'ai l'assurance qu'avec la nouvelle politique que je propose, nous allons satisfaire les besoins des Ivoiriens. D'ici la fin de l'année 2017, ce n'est pas moins de 4000 logements qui seront livrés sur plusieurs sites. Pour les acteurs du secteur, cette vision du gouvernement est à saluer. Il fallait qu'après un certain nombre de mois, le ministre puisse expliquer ce que son département fait. Et nous qui sommes dans ce secteur d'activité, savons que ce département travaille énormément. Il y a un architecte pour chaque Ivoirien. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des catastrophes pour se tourner vers l'architecte. Et l'architecte, il est d'utilité publique. Notre fonction, c'est le bien-être des populations. Concernant le domaine que nous exerçons, les logements sociaux, économiques et standings, les souscriteurs ont bien compris l'état d'avancement, les mesures qui ont été prises par le ministère pour l'aboutissement des différents chantiers qui sont en cours. Concernant la bonne gouvernance du secteur, des dispositions sont prises, selon Claude Isaac D., pour l'amélioration de la qualité de ses services. L'enjeu aujourd'hui est de faire respecter les procédures et d'inviter les agents du ministère à la probité.